Merci beaucoup Zerator, Fnatic contre Allianz, c'est maintenant On a eu un first pick de Lulu, on a laissé Jax open Oh la la la, le pick de Jax open Pour le coup il est content je pense Moi je peux me lever et partir, non j'ai rigole Donc un ban tout de même de Léonard contre Yellow Star Le first pick de Luke Hoover, Jax, moi je trouve ça vraiment bizarre Après ça dépend, ils ont peut-être prévu des trucs Après c'est vrai qu'on peut prévoir des trucs quand même contre du Jax Mais c'est très compliqué, en général Lulu contre Jax normalement ça va Mais ils ont prévu des trucs, ils ont prévu des swap planes Je pense que c'est Fnatic pour ne pas laisser un matchup défavorable Oh, Essos qui pique pas Jax, il va partir sur un pick safe J'avoue être un peu déçu Moi j'avoue être vraiment surpris, je suis vraiment surpris du pick Très bien, eh bien dommage là-dessus Du coup il va peut-être devoir la frontée etc Il veut peut-être se diriger plutôt sur un pick safe Jax c'est beaucoup moins safe Et Essos n'est pas spécialement un joueur de Jax Oui, c'est pas trop un joueur de sévère C'était pas un bruiseur player comme Freddy C'est plutôt un joueur safe or light Mais c'est dommage, peut-être que là on aurait pu avoir quelque chose On part sur un Lucian, mon pick classique Maintenant je pense pas que c'était forcément une volonté non plus de la part de Rekles Est-ce que Rekles peut tout à fait jouer Graves ou Lucian ? Je pense pas qu'il avait dit qu'il faisait pas temps avant Enfin, il avait pas une préférence genre vraiment énorme pour l'un ou pour l'autre En ce moment ses picks, il a dit c'est Twitch Il a dit Twitch c'est le meilleur aller carry Et après il dit Lucian Graves Donc au final je pense qu'il est plutôt convaincu de son pick à Lucian C'est Rekles, un joueur assez régulier, assez solide à chaque game Non mais c'était pour dire que je pense pas que c'était genre On veut vraiment pick Lucian Non, non, non On veut prendre des picks safe On pick pas du coup côté Allianz On laisse le Jax open Est-ce que du coup on aurait un Iria Jax qui serait un matchup extrêmement intéressant ? J'aimerais beaucoup avoir le matchup Iria Jax Là pour le coup on aurait vraiment un rapport de force sur les deux joueurs On verrait celui qui gère le mieux tout simplement Parce que les deux joueurs peuvent gagner C'est un matchup qui est particulièrement intéressant et tricky Après c'est voilà, faut avoir envie aussi de chercher le 1v1 là à 100% quoi Là par contre Jax et Iria Jax c'est un matchup qui peut tellement tourner en la faveur d'un champion Oh et c'est le Jax des picks en faveur des Fnatic Est-ce qu'on va voir du coup le pick Iria Jax ? Ce serait cool du coup ça forcerait la lutte Froggen Mais ohhhh, no balls No balls là dessus On part sur Shivala donc c'est assez d'escape Donc là c'est beaucoup moins agressif J'aurais vraiment kiffé Iria Jax, ça aurait été extrêmement intéressant Après honnêtement, moi je trouve que les deux personnes peuvent gagner Après voilà, comme on l'a dit les ganks ça joue beaucoup Ah TF qui va sortir là TF qui part de la part d'expliquer tu penses ? TF contre Lulu, ça peut être pas mal C'est hyper bien, on a vu Faker Il a préparé le pick Ghost, tu as raison Et puis voilà, on avait vu contre Faker Faker qui a dit ok tu prends Lulu, bah je prends TF Bref, je ne tue pas sur la lane et je gank partout Et on avait dit contre pas Justement pour les All-Starks c'était un excellent choix stratégique Et c'est fait là dessus Et c'est hyper bien pensé Moi je trouve que c'est vraiment très intéressant De gérer ce match-up lui avec un TF C'est très très bon Surtout que Froggen n'est pas un joueur, bah nous C'est pas un amateur Il a pris Ignite, il veut chercher l'agression Il veut empêcher un petit peu ce two-step de se balader sur la map Il va essayer certainement de push la lane Essayer de mettre des grosses agressions à chaque fois Pour si jamais il veut TP perdre beaucoup de vie Donc je sais pas trop, j'attends de voir quand même Comment ça se passe au niveau de cette mid lane Mais je pense qu'il va y avoir de l'action Surtout couplé à des junglers peut-être que Shook et Cyanid Donc je pense que Cyanid va surtout appuyer XPK Pour pas qu'il meure Et Shook va essayer de mettre des agressions sur XPK Pour que justement XPK meure Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de situations de 2v2 sur cette mid lane Et sur la bot lane, bon ensuite ça dépendra Des décalages de plus stepfait et des pick Donc j'attends de voir Mais c'est quand même, faut le souligner, un pick de Kogmo Adé De la part de Tabs Ouais, j'allais te le dire Kogmo Adé moi j'aime bien Après voilà, pour moi ça reste pas un Twitch Mais on l'avait vu Oulik qui avait fait un très très bon taf avec Tabs, un très très bon joueur, un joueur très malin Honnêtement Tabs c'est un joueur intelligent On le voit pas forcément beaucoup Enfin on le remarque pas forcément énormément dans les games Mais c'est un joueur qui est très malin Et donc on va voir comment ça va se passer Mais ouais, j'avoue je voulais le Jack Cyria tu vois Après bon là, Jack Cyria aurait pas eu le dead Parce que malheureusement on aurait eu Bah ça aurait pas été du 1v1 Je pense que genre les 1v1 Un Jack Cyria c'est très long Enfin ça met longtemps à skill un petit peu etc Et d'ailleurs on aurait eu un TP Et là du coup on aurait une lane Probablement beaucoup plus farming On farm avec le E Bien sûr, farming, Shyvana, Jack Ça va pas trop aller chercher En général c'est des lanes Qui peuvent pas trop snowball Les unes contre les autres Shyvana pour aller chercher un Jack C'est très compliqué Au début elle va agresser avec le E C'est ça Mais après ça va pas être fou Je pense qu'en late game Ça va se tenir en lane Jack ça scale très bien Je pense que ça va surtout être Sur le timing des TP Sur les positions des top laners Que ça va se jouer comme d'habitude Surtout la bot Pour moi je pense que Les top laners vont pas avoir Un impact énorme dans cette game En début de partie On verra comment ça va se passer Les swaps etc Mais ça va être plutôt le timing Je trouve de péquer Sur le gang de la bot lane Si on a un TP sur la bot lane Avec Golkar linké par une cage Et bien bon courage mec C'est décédé avec toi Mais du coup Comment on va réagir ? Et bien il faut que le Thresh soit toujours reculé Que le Thresh puisse envoyer la lanterne Sur le Kogmo qui s'est fait cager On clique sur la lanterne pendant la cage On cancel la cage grâce à la lanterne Y'a quand même quelque chose à faire côté Nif Côté également côté Tabs Mais il va falloir bien jouer Il va falloir très très bien jouer Et si en plus de ça Kogmo n'a aucune escape C'est très compliqué pour un Kogmo De revenir dans la game et tout Donc si jamais il se fait à la cage S'il se fait vraiment snowball Il pourra pas faire grand chose Contre un Lucien surtout En lane Lucien qui est beaucoup plus fort Que Kogmo en lane Donc j'attends de voir Quand ils vont réussir à se débrouiller A partir du level 6 de Twisted Donc Tabs là Qui est un petit peu en difficulté Déjà dès le début de la game Il va falloir qu'il joue très très safe Il faut qu'il profite au maximum De sa range De son R, de son Z Etc Donc on va voir ça Les Fnatic ils tentent une petite invade Ils enlèvent la trinket Ils utilisent la trinket raid Donc pas de vision de la part des alliances Assez classique On part sur le warding Vrai ward j'ai l'impression Non Si J'ai l'impression que c'est une vraie ward C'est une vraie ward Oui c'est une vraie ward On a trinket ici Donc c'est bien une vraie ward Et donc Il prenne des informations partout Ça c'est Typical ward asiatique On va warder Vraiment ultra ultra provencément Pour voir Si il y a swap ou pas Pour réagir Que va-tu Enfin que va vouloir faire saut Justement Est-ce qu'il va vouloir vraiment jouer ce matchup Ou est-ce qu'on va vouloir swap etc Ça va être ta question Je pense qu'ils vont plutôt swap On voit déjà Reckles qui est sur la top lane Donc voilà les Fnatic Qui ont amorcé déjà un swap de lane Je pense que Jax va essayer de gratter Beaucoup d'XP encore une fois Avec Cyanide Donc Jax qui appuie très très bien La jungle en général Oui c'est hyper fun Jax pour aider son jungler C'est très très bien Grâce à son E Qui cancel beaucoup de haute attaque Pendant quelques secondes Le stun derrière La tag speed qui se stack La tag speed bien sûr Enfin c'est vraiment un très 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 bon kit Pour aider son jungle comme tu le signales C'est vraiment hyper intéressant On a un double invade C'est malin Attention on a eu un petit reset On va récupérer le buff Ça c'est très bien Très très bien jeu de la part d'Alliance Qui récupère le red buff et le blue buff des Fnatic Ou est-ce qu'on va voir un gong Oulala le gong à 4 sur la mid lane Le flash cage qui ne passera pas malheureusement Il a eu le temps de flash Froggen Et c'est dommage sur la cage J'aimais bien l'idée là Je trouvais ça sympa honnêtement L'idée qu'ils avaient voulu faire là dessus les Fnatic Donc la gold card linkée par la cage Mais dès le niveau 1 On avait dit ça mais je pensais pas niveau 1 tu vois Niveau 1 c'est fou Là c'était intéressant ça ne passera pas malheureusement Ils vont passer directement vers la bleu derrière Ils vont chercher le blue buff Ça c'est très très bien fait de la part des Fnatic Du coup ils se retrouvent pas à 3 buff contre 1 C'est du 2 buff pour 2 Attention là C'est quelqu'un qui est contre 1 Flash out Il a pris beaucoup de dégâts Il a pris l'ignite déjà de la part de Froggen On voit une game où il y a déjà du rythme Il y a masse rythme là justement Mais c'est un rythme créé par les 2 équipes Parce qu'on a eu d'une part le double invade des Alliances Et d'autre part l'invade et le gong directement à part les Fnatic Donc une game qui fait très plaisir déjà je trouve Oh attention la Glitternaise avec l'EA qui passe dans le flash Et ça c'est horrible C'est le Ghost et c'est récupéré Magnifique move de la part de Shook et de Froggen Le combo Ea un petit peu en sneaky Pk qui veut essayer de récupérer du farm Et là dessus il se prend le first blood L'agression en direct Très 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 bien fait par l'équipe des Alliances Ouais honnêtement là rien à dire Ils savaient que le cooldown du flash était down Ils avaient vu que Reckless avait plus trop de vie Ils se sont dit de toute façon là on peut aller le chercher Il a lissé son Ghost un petit peu de manière Voilà quoi il aurait pas du craquer Il était mort là honnêtement sur les coups de l'Evelyne Je pense qu'il aurait rien pu faire de plus Il a voulu tenter malgré tout Il a été agressif quand même Tu vois plein de potions Il était quand même sur une Crystalline Flash Il y aura eu moyen peut-être de regen Après il a voulu récupérer un maximum de CS C'était un parrain un petit peu risqué Et là bah du coup ça a été très bien puni par Shook Bonne présence hein Et là on voit la puissance d'Evelyne Et Evelyne si ça met une pression sur ta map même quand tu la vois pas C'est vraiment... Et Evelyne je trouve que c'est honnêtement l'un des meilleurs junglers actuels Moi personnellement c'est un champion que je banne Car je le trouve vraiment trop fort Donc on va voir ça un petit peu sinon au niveau des lanes etc Donc au niveau de la bot lane ils ont énormément push Wicked qui essaie de tenir un petit peu sur cette top lane le swap de lane Tabs qui a le blue buff donc du coup il appuie spam un petit peu ses sortes pour push Donc le slow, le Q-spell etc, le Z Donc il permet de faire des décaisses supplémentaires Et d'augmenter sa range tout le temps en ralentissant les sbires Donc pas trop mal Donc là il a freeze les sbires Enfin il a pas tapé la tour pour ne pas la tomber Pour que le matchup donc les Fnatic perdent un petit peu de creep Ils allaient s'écraser sous la tour Derrière SOS qui est quand même arrivé sur la lane pour récupérer un petit peu l'XP Mais il ne pouvait pas s'approcher pour récupérer les goals et tout Donc c'était plutôt compliqué pour lui On voit en tout cas que ces trucs là sont beaucoup mieux fait qu'avant C'est vrai qu'avant je trouvais qu'on disait c'était un peu dommage Qu'ils offrent énormément d'XP au top laner etc Au début des swaps c'était vraiment pas fou On ratait quelque chose Et là on a beaucoup progressé, ça fait très plaisir Parce que c'est vrai qu'au début on avait du mal nous à comprendre Pourquoi ils ne profitaient pas vraiment de tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir et tout Des petites victoires mais à mi bout à bout ça fait mal Attention on a Peké qui est dans la tombante, il a plus de son flash etc Il a encore une dégage de la part de Chouk On a aussi la présence de Lessing mais il est relativement long Les dégâts monstrueux de la part de Chouk Et c'est le kill récupéré avec le Q-spell Et là on voit la pression Le TF de XPK qui va être peut-être au fond Là ils le mettent vraiment au fond TF par Escape, on va te camp Et là il le camp vraiment très très salement XPK qui passe une mauvaise game pour le début En tout cas un très mauvais early Cyanid qui a voulu faire un petit flash shield Il a mis son flash, il vient juste de le mettre Malheureusement ça n'a pas suffi Il était arrivé un peu ultra late et ça fait un flash de perdu aussi pour Cyanid Et là je ne sais pas ce que tu penses Mais je trouve qu'il y a vraiment 0 ward pour les statics C'est un petit peu dommage, on est contre Inevin etc Cyanid qui du coup n'est pas du tout là quand il faut Peut-être tu vois, je ne sais pas Tu vois les wards au niveau des loups d'Everest C'est ça les wards assez classiques Mais qui aurait peut-être pu permettre à Peké de savoir de quel côté il aurait dû se méfier Enfin tu vois genre savoir un petit peu à peu près comment ça peut se passer Parce que là pour le coup il est complètement à l'aveugle Là il n'a aucune idée de où elle peut-être Il ne sait pas ce qu'il se passe Sur sa map là il n'est vraiment pas bien du tout Dans l'instant là quand même On voit les Fnatic qui récupèrent pas mal d'XP sur la top lane Qui essayent de push un petit peu là-bas Recklace qui est level 5 et All-Star qui est level 3 Wicked qui est encore à level 4 Donc là ça va, ça se tient encore c'est d'ailleurs plus ou moins logique Jax qui lui peut récupérer un maximum d'XP vu que sa tour est tombée Du coup les Sbires ils peuvent revenir assez loin Il est assez safe si jamais il reste derrière sa tour S'il arrive à freeze Malheureusement il back quand même Ils sont bons là les Allianz pour le coup sur le freeze de la boitline Parce que là du coup Sauce prend beaucoup de retard par rapport à ce matchup week-end Il a 2 niveaux de moins Il a 6 CS Il a 6 CS à 21 et surtout bah 2 levels de moins Ça fait juste masse Et en plus de ça Peké donc les 2 solo ligners des Fnatic qui sont dans la tourmente Parce que là même si Sauce n'est pas mort il est vraiment dans la merde Voilà exactement comme tu le dis il n'a pas pu récupérer un maximum d'XP Les Allianz qui n'ont pas donné l'avantage aux Fnatic sur ça Ils n'ont pas push la boitline Tout comme l'auraient fait d'autres équipes Donc ils ont réussi à garder un maximum d'XP sur la boitline Essai de les mettre bien Donc pas trop mal fait C'est bien fait de la part d'Evelyne Il a vu justement la ward Il a été déwardé un petit peu Il a été posé la ward aussi au niveau du push Du coup on a la vision On contrôle un petit peu ce potentiel cyanide qui peut décaler Et là toujours Sauce qui est en niveau 3 Il est vraiment Parce que là il faut bien comprendre que celui qui est le plus en galère C'est pas du tout Peké Peké il est pas si mal Parce qu'il a plus farm etc Il a 45 de farm Il a autant de farm malgré tout que lui malgré le camp Le mec qui est vraiment dans la merde Là c'est Sauce Sauce est 1000 fois plus dans la merde C'est pas les morts qui comptent C'est combien gold pas par rapport à ton adversaire Là Sauce il est au fond Sauce là il peut pas faire grand chose en même temps C'est vrai que les Allianz sont très bien joués Ils ont réussi à prendre la tour Ensuite la boitline a push pendant un très long moment Et derrière ils ont juste freeze très longtemps Sachant que Sauce lui ne pouvait pas récupérer XP Il pouvait pas s'approcher Il était en retard de level déjà par rapport à la boitline De 3 levels quasiment Donc très compliqué pour lui S'il s'approche un petit peu trop Il prend une cage Il prend le hook de la part de Nif Il prend ensuite les dégâts de la part de Kogmo Ça peut aller très vite Ça peut aller très très vite Et c'est pour ça que là Sauce La stratégie qu'ont adopté les Allianz C'est vraiment très très bonne contre lui Parce que ça le deny vraiment pas mal Là il va être Psychologiquement je pense que là il va vraiment être au fond Parce que si jamais Si jamais il n'arrive pas à revenir sur un gros push ou quoi Quand t'as 4 niveaux de moins que ton adversaire T'es foutu Surtout les top laners qui sont censés être des strong laners C'est ça Et là Wicked qui va peut-être mourir là-dessus L'ultime qui est claqué On flash derrière Wow C'était On a eu un peu de chat quand même côté Wicked Réussite Et un peu de chat aussi Parce que je pense que là clairement c'est de la luck La cage qu'il a fallu toucher Et en plus cette tour qu'il y avait un HP Je sais pas si t'as vu On avait le kick aussi sur Céline Donc là il était mort à 100% Ouais là il s'en sort vraiment très très bien la Wicked Là il a son TP qui revient Il utilise son TP sur la tour qui a plus de vie Pourquoi pas Pourquoi pas honnêtement Il va essayer de tenir un petit peu plus cette top lane Même si je pense que ça va être Assez compliqué avec un racquet Parce qu'il y a juste à mettre une petite auto-attaque là-dessus Pendant ce temps-là on voit les alliances sur la botlane Qui essayent de push la T2 déjà Ils vont normalement réussir à l'avoir Ils essayent de deny encore quelques creeps Non là ils perdent pas de temps à perdre les creeps Ils vont juste aller tomber cette tour le plus rapidement possible Et une T2 tombée Qui a masse expérience Et là c'est justement ce que Soz avait besoin La tour bon on la perd mais là Soz va pouvoir récupérer de l'XP et des golds Parce que là Sans cette vague là Si jamais la vague là Ils avaient un truc qui s'écrase Ils auraient peut-être perdu du temps sur le dragon etc Mais Soz aurait été vraiment beaucoup trop au fond Donc tant mieux pour Soz là-dessus Parce que là il gratte un level et demi Il est méga content Oui là il se met vraiment très très bien Là c'est pour ça que je m'attendais De la part d'Alliance qui freeze un peu cette lane Mais le backup de Lee Sin etc C'était quand même assez compliqué de laisser la tour Donc peut-être que Lee Sin aurait récupéré les XP et tout Donc là ils ont préféré prendre la tour très rapidement Et derrière ils prennent le Drake C'est évoluement très bien fait TP de la part de Soz qui a quand même 2 levels de retard Par rapport à son vis-à-vis Donc par rapport à un week-end Là il aurait été 3 levels et demi Juste salut quoi Enfin là il aurait été niveau 4 Contre un level 7 et demi Là c'est chaud Là au final Il a 2 levels de moins Mais ça va C'est vraiment jouable Il va pouvoir tenir etc Ça va encore Même si là par contre c'est vrai que Il va être un tournoi dans son match-up Enfin il va galérer pour payer les CS de ses points de vie On va dire Là par contre Pour aller chercher le trade contre la Shyvana Je pense que ça va être compliqué On voit Soz qui perd déjà pas mal de vie Qui est déjà quasiment 60% life Wicked qui est encore full life Qui va avoir son ulti très prochainement Après il est parti sur un TP Donc voilà logique en top lane Du TP Attention quand même là Quelques dégâts qui vont être mis en plus Voilà voilà Il est à 40% de vie Ça va très vite Tabs qui vient push Là il y a Tabs qui est là également Et il y a également Thresh qui est là On a récupéré dragon Donc on peut décaler sur la top lane On a 3 kagol d'avance On essaie de gratter un petit peu ce Soz Qui est passé niveau aussi Donc il est très content Level 6 sur check ça change vraiment la donne Honnêtement ça lui permet de faire des gros dégâts Troisième haute attaque On connait les grosses patates du lampadaire C'est pas mal Donc Frogan qui récupère un petit peu son blue buff Sur la mid lane On va expliquer aussi Qui est là Ça va Pour l'instant c'est une game Qui se passe plutôt pas trop mal En faveur des alliances Honnêtement Ils jouent vraiment très très bien au niveau des strats Mais ils ont pas perdu les Fnatic pour autant C'est ça Mais c'est vrai que c'est pas évident Parce que On rappelle avec un TF Il est important de dominer sur la bot lane Je pense que Plus que la top lane Le TF va pas trop granquer la top lane C'est assez rare Donc dominer sur une lane Permet vraiment de se filer On a cliqué la carte bleue à côté TF Donc on a plus la carte Il va pas utiliser son téléport C'était vraiment juste pour la vision On met le Ghost On va essayer de chercher un petit peu cette Lulu Mais c'est compliqué On a également la main On met le Black Shield Très bien fait Pour éviter le slow du QSP de Lulu On va déwarder On reprend le contrôle un petit peu de cette pink quartz Qui était indéwardable Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé Il y avait de la famille etc Là pas mal fait Le Ghost qui a été claqué tout de même de la part d'XPK Ils ont tenté le fight Mais le flash pour Frogan Donc vraiment pas trop mal Attention attention On va revoir un petit engage de la part de Shook Il y a un magnifique ulti couplé à l'ulti de Frogan Attention quand même les bonnes wild cards Malheureusement ça ne suffira pas Reckless qui récupère un kill Très très bien fait de la part des Fnatic Ils se remettent vraiment bien Le stun qui passe Double kill de la part de Reckless Très 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 bien joué de la part des Fnatic Très bien joué mais hyper risqué ce qu'ils ont fait les Alliances Parce qu'à la base De base ils étaient 2 contre 3 Ils se sont retrouvés en 2 contre 4 C'était hyper ballsy ce qu'on fait Shook et Frogan Ils ont peut-être voulu faire le play Mais là c'était une prise de risque peut-être C'était pas nécessaire Mal considéré Je pense que c'était pas nécessaire Là vraiment c'était du gâchis Tant mieux pour les Fnatic Du coup se remettent bien dans la game Mais là pour moi c'est surtout une erreur des Alliances Parce que c'était vraiment eux Qui ont initié le combat Qui ont initié en double fond Mais en mode 2 contre 3 quoi Déjà de base c'était compliqué quoi C'est vrai c'est vrai Là je m'attendais que c'était un bug Et d'ailleurs quand même ça n'est arrivé Là c'était beaucoup trop compliqué Non 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 Là c'était vraiment un très très mauvais fight De la part des Alliances Ils ont voulu tenter des trucs honnêtement Le backup de l'Evelyne dans le dos C'est en général pas trop mal Ça se passe bien On a pu le voir sur la game Avec les Copenhagen Wolves Ouais mais pas en surnombre quoi C'est ça Donc en surnom faut faire attention quand même Il a déjà regardé la game Il l'a fait aller Moi aussi je peux faire pareil Mais en fait non ça s'est assez mal passé 2 contre 4 quoi 2 contre 4 en plus de ça Donc dommage Dommage en tout cas de la part des Alliances Qui du coup permettent au Fnatic De revenir un petit peu dans la game Rekleski à 2-0 Qui vient déjà de finir sa sauf 200 Il est vraiment bien dans la game On peut pas en tout cas leur reprocher De ne pas jouer agressif Et de promouvoir un peu le beau jeu Et l'agression etc Parce que là c'est ce qu'ils ont fait Maintenant là c'est vrai que pour le coup C'était pas forcément le meilleur timing Parce que disons que Ils auraient plutôt un peu plus Genre à Fk farm Et jouer save jusqu'à une fois Ils ont voulu faire un truc en 2 contre 3 Parce qu'ils avaient la vision C'était en 2 contre 3 Ils le savaient Alors en vrai c'était en 2 contre 4 au final Mais malgré tout Je veux dire Il y avait quand même Une volonté De faire De mettre du read De faire le jeu etc Contrairement à une volonté beaucoup plus passive Qui est potentiellement Bah moins soumise à l'échec C'est vrai c'est vrai Non mais là évidemment C'est pas mal tenté Mais malheureusement C'est pas passé Et derrière on voit aussi Les Fnatic qui tentent aussi des trucs De toute façon Les Fnatic qui tentent des plays Les deux équipes sont quand même En général maintenant Des équipes très agressives Donc contrairement à EG De l'époque Avec Alliance etc Genre enfin EG de l'époque Froggen avec Wicked Avec Snoopy etc C'est plus tout la même équipe Là on voit qu'ils agressent énormément On voit des ganks level 2 On voit des ganks A peu près tout le temps De la part de TF Très belle lanterne là dessus Le Cuspel de Lissi de Seine Qui le touchera pas On aurait pu faire quelque chose là dessus On met la gold card Mais est-ce que ça va suffire ? Je ne pense pas Belle esquive de la part de Peké Parce que là je pense qu'il aurait pris très cher On a l'agression de la part de Shook On veut se mettre l'ulti Mais il prend relativement cher Le TP Le TP de la part de Le TP de la part de Le TP de la part de Avec Tabs Il commence à trouver sa place dans l'équipe Donc au début avec l'équipe qu'il avait fait On était un petit peu en Ohlala il ne le respecte pas Là tu as un Tabs Qui fait beaucoup trop de dégâts Et qui a lui tout seul A 75% sauce Hyper belle négociation Un petit peu du burst de Kogmo Et encore il n'a pas utilisé Berka Parce que là on a vu Tabs qui gère très très bien son Kogmo On l'a vu là Pourtant c'est pas si facile L'ultime de Kogmo Qui n'est pas si facile à placer Surtout dans les premiers niveaux Après au niveau 16 On peut le balancer un petit peu partout Mais dans les premiers niveaux Ca a beaucoup moins de range Et du coup pour le mettre Faut connaître exactement la range Pour savoir quand est-ce qu'on va le mettre Sans trop se mettre en danger Sans trop s'approcher Donc là c'est très très bien fait de la part de Tabs Qui du coup en plus de ça Force le back de Jax Et peut prendre cette T1 top Honnêtement très très bien joué Tabs qui nous fait aussi Pour l'instant une bonne game Il arrive à bien farm 137 creep à 15 minutes C'est honnête Rekles aussi qui est très très bien Là c'est très bien Avec un Kogmo Pfff Oula bon Chouk Il va mourir je pense c'est bien fait La Golgta qui va linker On récupère le kill Juste avant le spawn du dragon Taming parfait hein Pour les Fnatic On va sécuriser ce Drake Peut-être Non on va On recule en masse là Pas le Drake Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ok Ils avaient oublié peut-être au début Ils ont dû oublier le Drake Attends c'est Drake Parce que là je me suis dit Bon là c'est quand même assez étonnant Ils y ont pensé Le Drake va être pris en faveur des Fnatic Je pense pas qu'il puisse self-contester Voilà Quand même Un peu de respect Ça aurait été compliqué là quand même Oula Sos qui est très volatile Il y a BRK Mais on a également BRK Côté Tabs On flash out On grille un flash Belle victoire de la part de Sos là-dessus Belle victoire je pense que Je suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire C'était que le sabre vicié On avait pas la BRK Je pense que Il a pas les damage nécessaire actuellement Je pense Sos pour tuer ce Kogmo Trop rapidement Je pense qu'il avait juste à lui mettre un slow Il met le Q spell Le stun même s'il passe maintenant Il met le slow Ensuite il le kite Et je pense même que Tabs aurait pu lui mettre les dégânes nécessaires Pour limite Il avait pas de mana Il avait pas beaucoup de mana Donc peut-être que c'était voilà Mais en tout cas Je pense que ce flash c'était pas forcément nécessaire Avec la vision que nous on avait évidemment En sachant qu'il y avait personne d'autre Voilà c'est ça C'est surtout On a un point de vue différent exactement Donc lui il a dû se dire Bon il vient m'agresser comme ça S'il y a le TP de la part d'XPK on sait jamais Donc le cooldown qui revient bientôt Il a dû se dire Il y a le TP de la part d'XPK Donc ça a été plutôt safe de la part de Tabs Donc c'est ça qui différencie un petit peu Les joueurs un petit peu greedy comme moi Ou pas comme moi en fait simplement Des joueurs qui ont plus de sang froid Et qui réfléchissent un peu plus déjà Donc comme Tabs Donc là Tabs qui fait le bon choix je pense honnêtement Donc là il vient de faire un flash Il va certainement partir sur une trinité Là Coqmo trinité On a pu le voir sur certains joueurs Tels que Genja qui faisait ça sur son Coqmo Il fera IE derrière Pourquoi pas Il aura des dégâts Clairement le premier auto-attaque va faire pas mal de damage Non franchement c'est pas dégueulasse Après en plus je trouve que le phage Moi je trouve que rien que le phage est un excellent item Parce que je suis d'accord Je suis d'accord C'est vraiment un item hyper shit pour son prix quoi Dpv de l'AD de la mou speed La mou speed je trouve c'est ce qui manque Enfin c'est la stat la plus rentable du jeu je trouve C'est la stat qui vaut le plus cher Bah oui c'est totalement la plus chère Et en plus c'est facile d'activer tu vois On met juste un petit crachat sur un creep Hop on gagne la mou speed en tuant un sbire Et d'ailleurs on peut chase ou on peut surtout se barrer Parce que bon bah Coqmo pas de dash De toute façon moi je trouve que la trinité sur Coqmo c'est vraiment pas mal Surtout que ça se coupe pas mal avec son Q-spell Qui réduit l'armure qui réduit la MR Donc ensuite il met juste Q-spell auto-attaque Il aura une auto-attaque qui va mettre d'énormes dégâts directement sur la cible qu'il aura ciblé Et donc pourquoi pas D'un côté je trouve ça vraiment intéressant Après c'est vrai que c'est quand même assez effectif lorsqu'il a déjà la trinité directement Parce que juste le phage au début ça permet de kite Mais au niveau des dégâts s'il se prend un arse focus sur lui Il va pas réussir à mettre les dégâts nécessaires sur Imaginons un Lee Sin ou un Jack qui lui revient dessus Donc j'attends tout de même de voir Là il a la vision sur le red buff Il a la vision sur le red buff Il a mis une petite ward Qui est-ce qui va pouvoir le récupérer Je pense que ça va être en faveur des alliances Voilà le smack qui a été claqué de la part de Shook Donc red buff récupéré sur Evelynn Ce sera pas sur Lee Sin, ce sera pas sur Lee Sin Donc c'est comme une bonne réussite pour les alliances Mais c'est pas sur Kogmo non plus Donc c'est un petit peu dommage Parce que ça lui permet de kite assez facilement avec le red Ouais avec la portée du Z Le Z qui file énormément de range Et du coup on peut vraiment appliquer un slow et un DPS vraiment insane sur l'adversaire On a la Sunfire Côté Shimada On part sur une BRK Côté Jacks Est-ce qu'on partira encore une fois Full ? Ouh la tanking Ça c'est très dangereux par contre On a le grab peut-être un C On est collé contre un mur C'était dangereux Pense-toi à Homebot Froggen et Shook Le duo encore une fois Le duo très négatif Qui font claquer le Ghost Qui font encore une fois Le taf là-dessus On s'en sort Nif qui tente des plays aussi quand même On voit qu'il a grave le sbire Il a réussi à mettre un flail ensuite sur le Jax C'est honnêtement très très bien fait de sa part Donc là Les Alliances qui tentent des trucs Voilà deux tops, deux bots On tente les agressions sur Twisted, sur Jax C'est pas mal fait Ça me plaît honnêtement ce style de jeu de la part des Alliances Il reste pas passif Et donc ça fait le beau jeu Donc après bien sûr il n'y a que 3-3 Honnêtement Ça va Comparé à certains games Il y a de l'agression etc On est parti en tout cas sur un Lich Bane First Item de la part du TF C'est quand même beaucoup moins fort qu'auparavant L'intérêt c'est la Book Speed Le bémol c'est qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de dégâts en début de partie Je trouve que c'est mieux en deuxième item personnellement qu'en premier item Je sais pas ce que tu en penses toi Mouais Mouais pourquoi pas C'est vrai que ça lui permet de Bah ça lui permet de kite un petit peu mieux Ouais T'es pas trop tellement fan du First Item Lich Bane ? Moi je suis pas un grand fan du First Item Lich Bane Moi non plus Moi je préfère genre une brillance ça lui permet déjà de faire des dégâts nécessaires Ensuite partir sur Azonia un item un petit peu plus défensif Donc beaucoup mieux sur Twisted en plus de ça Qui rentre en général dans le teint Il utilise son ulti si jamais il veut réussir à attraper une personne Il utilise sa gold card Il force le focus sur lui Azonia Et c'est vraiment pas mal Donc à voir quand même ce qu'il va en faire de son Flood Lich Ok on reçoit un petit peu sur la top lane Ok Taps qui va back Tresh qui est encore là sur la top lane Il reste plus ou moins ensemble assez souvent Un koogmo de façon ça a beaucoup besoin de son support Ouais bah En général c'est un petit peu la merde Mais en plus on est sur ATF donc Si on a un koogmo qui a Fk farm à l'autre bout de la map Bah on a un koogmo qui va potentiellement crever comme une merde Donc du coup avec un Tresh derrière on balance un turn Et là bah la gold card qui fait pas du tout le même délire Le pire c'est que quand tu te prends dans la gold card et que tu cliques sur un terrain Tu cours tellement vite que tu vas plus vite que la gold card Donc genre tu te prends le stun plus tard et tout genre t'es bien quoi J'avoue ça va genre tu prends ton stun sous tour tu te dis bon Oh ça va on est bien Donc ça se passe bien on regarde un peu sur la bot lane Encore une petite agression de la part de Shook et de Froggen Ouais ils sont agressifs tous les deux Genre ils se parlent hein On se parle bien côté Shook et Froggen tous les deux Malgré tout à l'heure on s'est peut-être un petit peu trop parlé hein On s'est dit bon allez deux récoltes We can do this man We can do this Oh wait Oh no Ça s'est assez mal passé Donc la petite pink ward qui est posée dans le bush là Cyanip qui va certainement récupérer son blue buff Il y a quand même tous les alliances qui sont juste à côté Le TP de la part du Jax Oh on a un TP de la part de Sauce du coup Sauce qui va se diriger vers le top Mais du coup on a plus de TP potentiel pour ce prochain dragon dans 20 secondes Ça c'est plutôt... Ah ouais c'est pas un bon TP hein Ouais c'est un TP en tout cas qu'on pourrait critiquer Mais euh... Mais pourquoi pas Alors après là il aurait été décalé hein Ça au community de eux donc euh... Si jamais il avait pas mis son TP Il y avait Shyvana qui pushait Ah oui c'est sûr qu'il avait ses raisons hein On va bien se cacher Attention c'est bien joué On ulti hein pour dashout On est pas parti full défense comme hier hein D'avoir deux wicket On a pas fait la même erreur On est parti sur un sabre-fissier un petit peu de dégâts Et là c'est malin Parce qu'hier on l'avait vu hein Il était parti full défense Il avait servi à pas grand chose Oui il avait quand même pas mal tanké Mais bon c'était pas lui qui avait fait la game Il était pas décisif sur cette game On se ferme à Kevin qui avait fait plus de taf Qui lui a perdu voilà donc euh... Déception Et au final on récupère le dragon côté de l'alliance Après on pouvait pas On pouvait pas là c'était impossible Non là il pouvait pas Il y avait sauce qui était en top Euh... Chevena qui avait la possibilité de péter Et donc euh... Oui là voilà il va chercher la tour tranquillement Frogen qui récupère son blue buff Il s'en sort vraiment pas trop mal pour l'instant honnêtement Ça se passe Pour Frogen il a beau avoir 1-1-2 Il a 200 creeps C'est pas trop mal XBK qui lui aussi hein Malgré tout on avait beau dire voilà il est à 0-2 Il est pas bien dans la game Il a quand même 200 creep Il a du stuff hein Il est pas si mal que ça Non mais enfin moi j'ai jamais trouvé... Enfin malgré tout il était ultra bien quand même Parce qu'il avait autant de farm que lui avec le camping C'est jamais facile Et on rappelle les gold Donc bonus que récupère un TF sur chaque CS Là il a 700 gold de plus Que ce qu'il devrait avoir Evidemment 700 gold bah c'est l'équivalent de 2 kills et demi quoi Donc ça fait pas mal On est d'accord On est totalement d'accord C'est assez worse De toute façon dans la game il y a pas vraiment quelqu'un qui est assez mal On a la trinité là ça y est Côté Kogmo Et là on a la mobilité On a... Là on fait chier hein Côté Taps Du coup ça va être un travail pour Sauce De pouvoir essayer de le tuer Mais c'est jamais facile De pouvoir tuer un Kogmo Avec un Bruiser Même type Jack Parce que c'est relou Il y a un Thresh qui peut le protéger etc Voilà c'est ça en fait S'il est pas protégé ça va Oui oui s'il est pas protégé c'est bien En 1v1 c'est bon Mais les Karyadés c'est jamais en 1v1 C'est toujours en 1v3 donc Et en plus de ça il a une Bautarka Il pourra vraiment réussir à kite Bah c'est ça Mobilité grâce à la trinité C'est très 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 chou Ils sont pas à stuff égal en fait On est pas sur une game Où les solotopes ont vraiment pu free farm En mode bah c'est bon on est posé Transat etc Non pas du tout hein Là on a tu payé chaque CS etc Du coup on a du retard par rapport au Karyadé Et du coup c'est beaucoup moins facile de pouvoir le chopper en 1v2 ou 1v3 On dit 1v3 parce qu'en général Le solo top va faire du 1v3 pendant quelques secondes Pendant que ses potes vont faire la même chose sur l'autre solo top Et ça va être celui qui va s'en sortir le mieux On va tout simplement Décage au niveau de la raid buff On va essayer de contest On va essayer de le récupérer côté table Est-ce qu'on peut vraiment le sécuriser ? Je ne pense pas honnêtement On va le récupérer côté chou C'est la sage décision Ah là c'est très dangereux ça le dash Magnifique flash de la part de... Expliqué On va complètement suivre l'ultime de la part de Lulu Pour temporiser Sans un milieu d'amener Qui va se faire complètement découper Et on s'en sort au final en 3 pour 1 Hyper rentable Magnifique grab Là dessus de la part de Nif Magnifique flash également de la part de XPK Mais on a tout mis On a jumping On a mis l'ultime Lulu On a tout mis C'était hyper bien fait On va voir le replay probablement dans quelques secondes Exactement Donc là on va voir le hook Qui passe magnifiquement bien sur XPK Qui prend quand même la gold card Donc là il y va Il va y aller Il y a le flash de la part d'XPK Et Nif qui suit très bien Wicked qui rentre aussi dans le tas avec son flash L'ulti de la part de Lulu Qui bump 2 personnes Sonny qui est pas assez tanky Pour aller chercher ses adversaires Et derrière Sauce qui rentre dans le tas juste pour récupérer Nif Mais qui meurt Donc très compliqué Nasher pour les alliances Donc oui Nasher qui est tombé pour les alliances Très très bien Je l'ai les alliances Qui commence à prendre un petit peu d'avance sur ce fight Alors là ce qu'il faut comprendre C'est que c'était pas facile Parce que même si c'est PK qui s'est fait avoir Le Thresh avait l'occasion de grab n'importe lequel des joueurs Et peu importe qui grabait Ça aurait été le bordel Donc c'est compliqué Parce que On voit que les Flatic voulaient défendre C'était un move de team Mais là celui qui se fait catch Bah passe pour un con Mais c'était pas évident du tout Parce que Il y avait quand même une grosse grosse pression On tente les plays Mais contre un Thresh Ca peut aller très très vite Et là on l'a vu Ca allait très très vite Ca allait beaucoup trop vite C'est la petite erreur quand même d'XBK De genre vouloir mettre une petite gold card Qui aurait pas changé Qui aurait pas fait la différence honnêtement Il a perdu un petit peu de mouvement Du coup il s'est fait hook Et donc ça a un petit peu mis au fond les Flatic Malheureusement Mais pourquoi pas après Si jamais il y avait eu une opportunité De mettre un stun Imaginons sur Tabs Qui ensuite prend une cage Peut-être Bah le truc en fait Si on regarde bien les choses en face Si on fait rien On perd en fait C'est ça Et XBK c'est souvent Si tu regardes bien dans l'équipe de Flatic C'est souvent le mec Qui fait les trucs Qui tente les trucs Donc quand ça passe pas Il passe pour un con Et quand ça passe pas Il passe pas forcément pour un génie tu vois Je trouve que P.K. c'est souvent ça honnêtement Si on regarde bien les games de Flatic Souvent Le mec qui tente les moves C'est P.K. On a C.I. qui follow C.I. qui crève P.K. crève Mais le move est là Et là quand ça passe pas Bah du coup évidemment On est un peu déçu Mais c'est jamais facile Faut toujours bien se rendre compte aussi De pourquoi on tente les moves etc Parce que bah On a envie de gagner aussi Et c'est très facile Bien sûr Honnêtement là Il a eu raison Attention quand même La cage qui passe directement sur Neath 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 qui prend d'énormes dégâts Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose ? Oula Le flash il va faire de Chouquin Oh la la Qui met un énorme multi Qui ralentit énormément Par contre attention Samy qui compte un flash out Super bien utile d'en avoir deux taps Là dessus Qui était parfaitement bien placé Enfin Sainy qui flashait pas Il était mort C'était très 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 bien joué Et là le Enfin le Kogmo qui est trop bien Avec le Nashor Il fait trop mal Le R qui scale sur le R Et sur la P Et là on voit les dégâts Il est pas encore niveau 16 Mais vous inquiétez pas Quand c'est niveau 16 il aura beaucoup plus de range Là là Tabs il fait beaucoup beaucoup trop de dégâts Pendant ce temps là on avait vu Wicked qui est allé chercher cette T2 top La T2 mid qui est rasée aussi Il va push un petit peu Il va forcer le slow push sur la bot lane Wicked C'est une très bonne position qu'il a pris Il a push de la top lane Il est ensuite allé sur la bot lane C'est très très bien fait Il voulait tous les buffs Les Alliances Qui ont vraiment main mise sur la game Pour l'instant Là c'est très très bien fait L'Alliance qui joue très très bien leur jeu Le Kogmo là de Tabs Qui est particulièrement beau Enfin Je trouve que Parce qu'honnêtement Là si on remarque bien Tabs n'a fait aucune erreur pour l'instant Il s'est toujours très bien placé Exactement Il est vraiment parfait Peu importe le score Encore une fois c'est pas le score qui compte Mais juste Il a vraiment fait chier l'équipe en face Pour le coup je pense qu'il est bien dans sa game En fight aussi il a infligé d'énormes dégâts D'énormes dégâts en fight Donc là Tous ceux qui ont Tabs dans leur fantasy Ils doivent être contents Genre 3-0 ça va Par contre ceux qui ont xpk Un peu moins contents Donc je sais pas trop qui a ces joueurs dans ces fantasy Je sais où c'est Mais c'est pas toi qui a Tabs C'est pas toi qui a Tabs Et c'est pas toi qui a xpk non plus j'imagine Non moi j'ai pas eu midainer moi j'ai Moi j'ai eu les midainer du bas moi J'ai eu l'Uverpo quoi Même moi je l'ai dégoûté quand je l'ai pris Ça va Ça va mais je suis pas convaincu qu'il va faire une bonne saison Enfin je suis pas conscient du tout qu'il va faire une bonne saison Il s'est train en pays asiatique donc j'y crois Et s'il fait pas une bonne saison moi je le tweet hein Je lui envoie les tweets et je lui dis mec qu'est ce que tu fais Je te pique tu fais le taf là Mec tu KS tous les kits Oh attends sur la grèce on a part de week-end On a l'ultime un de lui qui est pas du tout linké là dessus C'était pas vraiment fou honnêtement là C'est un petit peu foiré Le stun va peut-être de la part de sauce qui va proc Non ça ne proc pas on dash ça Mais il s'est fait complètement instant Les dégâts de Kogmo Ça fait juste tellement mal Là il a découpé Jax hein Le Jax qui va juste non quoi Là dessus sauce hein C'est pas forcément une erreur de sauce Fallait bien qu'il y a quelqu'un qui tanque C'est magnifique le grave hein Magnifique grave de la part de Nice Super bien fait la lanterne hein Qui va sauver Week-end Non Week-end qui meurt On a pas eu de chat quand même là dessus C'était hyper serré La gold card récupéré un côté piqué Est-ce qu'on y va on y va pas Parce que là y'a Kogmo quoi Là c'est du 3v3 3v3 je suis pas sûr qu'il gagne là honnêtement Non 3v4 Parce que Kogmo il a les comptes double hein Et en plus quand il crève il explose Donc bordel Ouais j'avoue là c'est pas très bien Ils vont faire le drake du coup les Allianz Qui se mettent pas si mal hein Belle défense de la part des Fnatic quand même Bonne tentative de régression de la part des Allianz Donc ulti de Shyvana couplé à l'ulti Lulu Heureusement ce n'est pas passé Dommage en tout cas là dessus hein Pseuse qui se fait surprendre Il a pas eu le temps d'utiliser sa BRK avant de mourir Et ça aurait peut-être pu aider un petit peu A pouvoir peut-être tanker Malgré tout je pense que Probablement Kogmo l'aurait pu le récupérer je pense Mais c'était pas 100% sûr En tout cas ce qui est intéressant encore une fois C'est le taf de Kogmo Kogmo qui est laissé Free DPS entre guillemets Mais ça c'est toujours facile à dire hein Free DPS machin machin Non mais ta gueule Parce que le mec il donne pas son boule quoi Parce que Il a une position un peu mid distance Mais il se place bien Il fait des bons dégâts etc Et là pour le coup ça fait un très très bon taf Pour l'équipe des Allianz Très très bon taf pour les Allianz Lassos qui a utilisé son TP pour revenir sur la bot lane Il attend qu'il y ait un joueur qui aille farmer je pense Avec la présence de Cyanine justement On veut essayer de faire un move On veut essayer de faire un play un petit peu Ils ont pas trop le choix hein Ils ont raison de tenter des petites guerrillas en 2v1 Un petit peu partout sur la map C'est très très bien tenté de la part des Fnatic Ca peut leur permettre de temporiser un peu cette game Pour aller chercher un lead game potentiel Qui pourrait peut-être être en leur faveur Même si Je pense que le lead game des Allianz est légèrement plus fort Pour être honnête Donc Evelynn Jungle J'ai dit tout à l'heure Je pense que ça outscale Lee Sin totalement Je suis complètement d'accord Cogmo ça outscale Lucien sans hésiter Cogmo c'est amusé Shivan Ajax Ça se tient je dirais que c'est un poil plus fort Jax est devant à farm égal Après voilà Là c'est deux joueurs qui sont pas très bien dans le game Enfin surtout le Jax du coup Il a moins d'impact évidemment Ajax a besoin de farmer Quand c'est un peu en retard dans la game Bah c'est beaucoup moins efficace C'est quand même un personnage qui rentre dedans Donc c'est un personnage qui a besoin de temps Et de farm pour pouvoir devenir puissant Là c'est encore trop tôt par rapport à son stuff Je veux dire par rapport à l'adversaire Pour pouvoir vraiment être puissant Là il a à peine une BOTRK Il a pas encore fini sa trinité Trinité sur Jax c'est très très important Ça peut lui permettre de mettre de bons dégâts C'est dangereux là C'est dangereux là C'est dangereux Pas de bol Mais euh Putain les dégâts Les dégâts du bordel Là on voit Peut-être ça aurait pu Est-ce qu'il était en E là En forme de E Je suis pas sûr J'ai pas vu en tout cas J'ai pas vu son E personnellement J'ai pas vu non plus Pas vu non plus la BRK Peut-être qu'il aurait pu tanker davantage Avec le E justement Pour éviter les coups de Tabs Parce que là c'est clairement Tabs Qui l'a découper Il y a une petite partie des dégâts qui vient de Froggen De chouk De Froggen aussi évidemment On va pas se cacher Mais Tabs a clairement Les dégâts qu'il a c'est juste insane Mon dieu les dégâts de la part du Kogmo Heureusement qu'il est pas 16 Parce que là sinon Peké doit flasher C'est sûr Ca fait mal J'ai eu l'ami 2 auto-attaque Q-spell Auto-attaque R Et il a fait ok Bon bah là tu back en fait Ouais c'est chaud hein T'as failli mourir là Trop de damage Trop de damage le bordel Ils sont pas très très bien les alliances On met l'ulti justement côté Peké On veut essayer de choper Voir si y avait pas un mec qui avait back Mais non On a été extrêmement On voit un petit peu sur le Nasher On sait jamais aussi Ouais le Nasher et voir pas Si y a un ou deux mecs à la base Il en reste plus que 3 Ok all go On y va en temps de hold up Parce que là si on engage en 3 contre 5 On prend des kills On prend l'inibiteur mid On peut hold up la game Mais là C'était bien tenté Mais c'était bien négocié par les alliances Y avait autre personne Y avait pas de back Ils ont prévu ça Ils sont groupes hein Ils sont restés groupés On a vu là il a du presser Ah il l'a fait Ah non ça c'est nul à chier en fait Là ils sont tous groupes Qu'est ce que je fais Donc là il s'est dit Bon d'accord en fait Je vais aller juste TP dans ma jungle Je vais m'amuser un petit peu Oh il a voulu empêcher le back En mode celui qui passe le premier Il va mourir Après là c'est pas forcément Genre là tout à l'heure Il s'est fait vraiment one-shots Mais Il aurait pu temporiser l'avantage Mais il serait mort quand même Honnêtement Donc du coup Là faut bien comprendre Que c'est pas forcément Enfin faut pas regarder les stats Parce que c'est pas parce que Rekles est pas mort Que nécessairement Il joue beaucoup mieux Maintenant dans la game C'est juste parce que Si le mec qui passe le premier Bah il va crever C'est ça en fait Là Rekles joue pas mal On va dire Il se place bien Mais juste qu'il peut rien faire Il a pas de front lane Pareil Sianid il rentre dans le tas Il est pas mort mais Il fait rien en fait Donc c'est ça Il fait rien parce qu'il peut Pas faire grand chose Et celui qui Qui se fait toucher Ou qui tente le truc Bah il va mourir C'est plutôt ça On a beau dire Sos Il a 1-3 d'accord Il a pas nécessairement Raté sa game Certes c'est fait grave De temps en temps Mais sur un kill On l'a très bien vu Sur un fight Il a donné son goal Il est allé Et il y a eu un 2 pour 2 Ca c'était pas trop mal passé Il fait son taf Il fait son taf en fait Mais juste que là Toute son équipe est en retard Du coup lui Il peut pas exercer son travail De Bruiser comme il devrait pouvoir le faire Après là il farm Et c'est plutôt bien pour l'équipe Justement parce qu'il va Il va avoir besoin de scale Il va avoir besoin Oh merde J'avais eu Mais on est 16 côté Kogmo Et ça par contre Ca c'est mauvais d'être Il a son dernier souffle Fort heureusement il a pas de mana Ca c'est la bonne nouvelle Il a pas de mana Il a pas un gros pool de mana en plus Si il a nageur Il a sa mana Donc là faut pas laisser le nageur Au alliance Parce que là ça pourrait Ca s'avérer catastrophique C'est un qui reste dans le bush Est-ce qu'ils ont pas la vision Quelque part Là les Fnatic pour jouer comme ça Non ils ont pas de vision là Est-ce qu'ils vont le faire Voilà les alliances qui vont faire Ce nageur Il part très très vite Attention est-ce qu'on va avoir Un steal de la part de Cyanide Non il y a min ward Ils ont min ward Est-ce qu'ils vont le cancel ? Il ne le cancel pas Il reste là Froggen qui met quelques dégâts sur Yellowstar Yellowstar qui se retrouve à 75% de vie Voir un petit peu plus Est-ce qu'ils vont réussir à le finir Ce nageur Cyanide qui est à côté Qui a la vision Un listen pour steal Un nageur on connait Ca peut aller très vite Allez regardez justement Tabs qui se dit qu'elle a travers le mur Oh mon dieu Les damage Il le met midlife en deux coups Froggen qui fait l'autre moitié on va dire Et on récupère le nageur Sécurisé C'est super bien fait les alliances Juste il se balade Pendant ce temps d'assaut Il push la bottelle Il a pas beaucoup de choix Il a raison ça c'est ce qu'il doit faire Il a raison oui On tente le steal mais non Cyanide qui s'est fait complètement zoner Ils ont bien géré Et là dessus Tabs qui fait un travail monstrueux Froggen qui a été derrière également Pour mettre un peu de pression Oula on a le TP Peut-être la case Pour essayer de se barrer Il faut fuir Les dégâts monstrueux Très bon réflexe à dessus Le TP également de la part de Wiken Est-ce qu'on a son flash ou pas Le botteux Malgré tout il n'a plus aucune chance On a plus son flash Il ne pouvait plus rien faire Peut-être que la sauce devrait Peut-être push et botte Parce que là je pense qu'ils ne pourront pas défendre les lutteurs Là ils vont être à 4 Mais je pense qu'il aurait du push Parce que là au final il servira à rien Enfin dans le sens où ils pourront rien faire C'est à dire que là s'il fight Il lose la game Oh mon dieu ça grave Et là c'est peut-être la game baron le grave Qui va chopper Cyanide Et là c'est peut-être le GG Parce que pour le coup La sauce qui m'a fait peur là Parce que si il go là C'est très très dangereux Le grave qui a failli passer encore une fois Côté Nif Nif qui en tout cas Des très très beaux graves On a peur un petit peu là Le go in Oh complètement foiré de la barre de Wiken Bonne nouvelle Luke met l'ultime Mais là il est bon dégâts Il a PK qui est complètement condamné C'est le kill Et c'est probablement la game La golgarde qui passe On met le maximum Oh la les dégâts Oh le air le air Ah non il va pas tenter De mettre un petit air là Il avait la mana nécessaire Mais bon il grille pas Il fait son tap Et là c'est le GG Très bonne game De la part des Allianz Qui auront fait le taf sur cette game Nif Nif sur ses hooks Honnêtement Il a mis de ses hooks Qui ont changé Des fois la game Qui lui ont permis de prendre des tours Un magnifique stun sur 5 personnes Mais ça ne sert à rien malheureusement Taps qui récupère un kill 7-0-2 Très très bien dans sa game Donc là il est bien Voilà Reklesk essaye de mettre quelques dégâts Sur Sur Wiken Malheureusement C'est un tank Il a rien pris Et donc GG Pour les Allianz Qui ont très très bien joué Honnêtement ils ont mérité leur victoire Ils ont fait des bonnes stratégies Ils ont réussi à mettre un peu sauce Vraiment au fond Via ce petit swap de lay Qui s'est vraiment pas bien passé Pour les Taptic Le camping Pendant ce temps là De la midlay Donc de TF Qui s'est vraiment fait camp Il a pu remonter dans le game Mais ça n'a pas suffit Derrière franchement Honnêtement Taps Taps qui a vraiment été chaud Taps qui a été particulièrement chaud Avec son Kogmo Il a été vraiment fort Moi je mettrais Taps MBB Parce qu'en plus c'est un Kogmo Donc tu peux vraiment te faire niquer Si tu fais des erreurs etc Nif qui a été très fort également Sur ses grab Il a vraiment été décisif Ils ont tous plutôt bien joué On a eu un bon Froggen et Shook Qui ont fait un bon taf Malgré leur petite erreur Un petit peu ballsy 2v3 Ils se sont sentis un petit peu trop chaud Sur cette midlay Ils se sont dit 2v4 on peut le faire mon gars On peut le Nan Ça s'est mal passé Ils se sont fait tuer Ils ont permis aux Fnatic de récupérer quelques kills Le temporiser un petit peu mieux Malheureusement c'était assez compliqué Les Fnatic ont pas mal joué malgré tout Reklesk qui a pas fait de mauvaises games J'ai une petite Voilà Petit prince manqueur pour Reklesk Ils se retrouvent quand même à 4-0-1 Mais ils pouvaient rien faire Sachant qu'ils avaient trop d'avantages Après encore une fois Le stat ça veut pas tout dire On peut pas dire Il est 10 fois plus fort que l'autre C'est pas ça Il était bien dans sa game Mais voilà On l'a vu c'est compliqué Parce que Kary AD veut dire que Bah quand tes pops se font des pops Bah t'es tout seul Et là c'est chaud quoi Il avait pas les dégâts nécessaires Pour pouvoir faire des plays Etc J'ai trouvé Reklesk bon Mais je veux dire Même s'il avait les mêmes stats à un moment que Tabs Il avait A fait un peu moins le taf Oui il a fait un petit peu moins le taf Après j'ai trouvé qu'il avait moins l'opportunité De faire le taf malheureusement Parce qu'il a eu quand même de l'aide Le perso aussi Parce que Kogmo pour dire Bah Juste ça t'arrache la gueule Enfin moi je trouve que Kogmo On a vu les dégâts qu'il a collé au mec en face La pression qu'il leur met Parce qu'il faut bien comprendre que Même quand il n'y a pas de tir Le mec peut penser qu'il va te tirer dessus Et quand il te tire dessus Le mec il te met 400 dégâts Donc il t'arrache la gueule T'as 1500 HP Ou t'as 2000 HP Et tu fais wow Tu fais non 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 Donc on a vu il a même forcé un flash up de la part de Ciel Mais de toute façon c'était une game assez snowball du côté Alliance Une bonne stratégie qui a bien marché sur la botlane Et donc de toute façon on verra ce qu'on a pensé de l'analyse Z Composé de Twix, Lege et Zerathor Juste après la pub Donc on se retrouve juste après la pub Ou pour les coulisses Pour ceux qui ont l'abonnement Donc à tout de suite A tout de suite Ok nickel Alors pour les coulisses moi pour ma part En tout cas là je vais m'absenter En fait tout simplement En fait quand je regarde les games et tout Pour pas rien en cacher J'avance sur des lols Et puis allez Et puis